Salut ! Les Disney Channel Original Movies, on en connaît tous au moins un ou deux. Parmi les plus populaires, on retrouve évidemment High School Musical, Camp Rock, Princess Protection Program, les Cheetah Girls, ou encore plus récemment les Descendants. Cependant, on n'est pas là pour parler de cela aujourd'hui. Non, 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 non ! Et oui, des Disney Channel Original Movies, que je vais abréger des coms maintenant parce que c'est un petit peu long à prononcer à chaque fois, pour l'instant, jusqu'en 2018, on n'en compte pas moins de 110 ! Et oui, c'est quand même pas mal ! Et c'est sans compter les 50 autres environ qui sont sortis bien avant que la filiale s'appelle ainsi. En effet, avant 1997, les films de la filiale Disney Channel s'appelaient alors les Disney Channel Premières Films. Et ils n'étaient pas produits directement par Disney, mais par d'autres studios. Et puis comme je vous l'ai dit, à partir de 1997, on a renommé le label Disney Channel Original Movies. Depuis, ce sont bien des films produits par Disney et pour Disney. Je vous en parle parce que j'ai envie de vous faire une série de vidéos consacrées à des Disney Channel Original Movies. Il faut savoir que pendant plusieurs années, j'ai regardé Disney Channel assez régulièrement, que ce soit d'abord chez mes grands-parents et ensuite chez moi quand la chaîne a débarqué. Du coup, des décoms, j'en ai vraiment vu à l'appel, j'en ai vu une bonne soixantaine. Et dans le tas, il y en a qui sont moyens, il y en a même qui ne sont pas super, voire limite mauvais, pour moi évidemment. Mais il y en a quand même pas mal qui valent le coup d'être vus et surtout qui ne sont pas du tout connus. Je suis là pour en parler, mais ce n'est pas exclu que je parle un jour, par exemple, de Teen Beach Movie. Voire même High School Musical et compagnie, il y a bien un moment où peut-être j'en parlerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je préfère faire sortir de l'ombre d'autres décoms qui valent le détour. Donc sans plus attendre, je t'invite à mettre ton bonnet, tes gants si t'en as. Moi, ils sont cachés quelque part, j'ai la flemme d'aller les chercher. De remonter ton col, comme ça. Et puis on va ensemble remonter le temps jusqu'en 2008. C'est cette année-là qu'est sorti un décom que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est même, je pense, mon préféré dans tout ce qui est décom non musical. Il s'agit de Minutemen, les Justiciers du Temps. Le titre original du film étant Minutemen tout court, il a été réalisé en 2008, comme je vous l'ai dit, par Lev L. Sparrow. Et on retrouve au casting notamment Jason Dolly, Luke Benward, Nicolas Brown, Chelsea Kane ou encore Stephen R. McQueen. Dans ce film, on se glisse dans la peau de Virgile, interprété par Jason Dolly, qui est un lycéen un petit peu outsider. Mais vous voyez, c'est l'outsider vraiment du milieu. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout populaire, mais il n'est pas non plus la victime de bourreau, le pestiféré, etc. Il est vraiment entre les deux. Donc en gros, c'est un mec insignifiant dont personne ne se souvient particulièrement et qui a des amis qui se comptent sur les doigts d'une main. Il est donc quand même catégorisé un peu comme un loser, tout comme deux autres de ses camarades, notamment Charlie, interprété ici par Luke Benward. Qui lui, pour le coup, est vraiment dans la dernière case. C'est le petit mec, l'intello un petit peu bizarre, un petit peu asocial. Et qui lui, pour le coup, est complètement victimisé par les sportifs du lycée, évidemment. C'est toujours les sportifs qui le victimisent, on ne sait pas pourquoi. De base, Charlie et Virgile ne sont pas spécialement amis. Mais un enchaînement de circonstances va amener les deux jeunes garçons à se fréquenter. Du moins, à faire en sorte surtout que Charlie colle un petit peu au basque de Virgile. Virgile, il est un petit peu saoulé par Charlie, mais en même temps, il l'aime bien quand même. Et puis c'est un de ses seuls amis. Donc voilà, il ne le renvoie pas spécialement bouler. Comme je vous l'ai dit, donc Charlie est un petit génie en herbre. Et un jour, il va réussir à mettre au point, en secret, dans un sous-sol du lycée où personne ne va, une machine qui va leur permettre à lui et Virgile de remonter dans le temps. Rien que ça, balèze le gars. Bon, la machine a quand même ses limites. Elle ne permet de remonter que de quelques heures, de quelques jours, voire de quelques semaines. Toutefois, c'est quand même suffisant pour donner une idée à nos deux héros. Ils décident de se servir de cette machine pour venir en aide à leurs camarades de classe qui se font tous les jours victimisés et embêtés par d'autres. À chaque fois qu'ils vont être spectateurs d'une injustice au lycée, ils vont remonter le temps, aller prévenir la victime de cette injustice avant que cela arrive pour faire en sorte, eh bien, que ça n'arrive pas. Donc tout le lycée commence à vénérer les justiciers du temps, mais personne ne sait qu'il s'agit de Virgile et Charlie qui vont être, je crois, un petit peu plus tard, rejoints par Zeke qui, lui, était classé dans les ringards parce que c'était un mec un petit peu asocial, solitaire et surtout c'était un gros dur qui faisait peur à pas mal de gens. Et notamment à Charlie et Virgile. Mais une fois encore, les circonstances vont faire qu'ils vont se retrouver embarqués tous les trois là-dedans. Je sais que j'en ai dit quand même beaucoup, mais c'est le résumé officiel de ce film. Donc je pars du principe que je ne spoil pas. La seule chose que je peux vous dire pour vous donner un petit peu envie de peut-être regarder ce film ou non, c'est qu'évidemment, à un moment donné, il va y avoir des embrouilles avec la machine à remonter dans le temps et ses conséquences. Et voilà. Maintenant, on passe dans la partie un peu critique, chronique, etc. Je vais vous dire simplement pourquoi j'aime ce film et aussi éventuellement ce qui m'embête dedans. Parfois, quand j'aurai des points négatifs à dire sur certains films, j'hésiterai pas. Pour celui-là, j'en ai pas vraiment. Bref, du coup, j'ai aimé ce film dans un premier temps parce que j'adore le trio formé par nos trois personnages, donc Virgile, Charlie et Zeke. Ils ont vraiment tous les trois un caractère bien spécifique et il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Ils sont vraiment trois opposés différents. Et pourtant, il y a vraiment une amitié qui va se créer entre eux, évidemment, autour de leurs secrets communs, mais pas que. Ils vont vraiment finir par former une équipe avec des moments de haut et de bas, évidemment. Mais c'est aussi ça qui rend le truc intéressant. J'adore ce trio, je les trouve vraiment touchants. Le casting peut aussi jouer un rôle parce que Jason Dolly, pour ceux qui se rappellent, il a quand même eu son petit moment de gloire sur Disney Channel entre Bonne chance Charlie, un costume pour deux, etc. C'est pas un acteur qui débarque comme ça juste pour un film, quoi. C'est vraiment une star qui a mis sa patte dans l'univers Disney Channel et moi, pour ma part, je l'appréciais beaucoup. Pareil pour Chelsea Kane qui interprète Stéphanie. C'est quand même une actrice que j'aime bien, donc j'étais contente qu'elle participe à ce film-là. Quant à Luke Benoit, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus dans les Disney Channel les plus récents, c'est lui qui joue le personnage masculin principal dans le film Cloud Night de côté de Dove Cameron. Et là, vous vous dites, what ? Attends, ce mec-là et ce mec-là, c'est le même gars ? Et ouais, je sais. Et encore, vous n'avez pas vu ses photos les plus récentes. Ensuite, évidemment, ce que j'ai aimé dans le film, c'est aussi l'intrigue, tout ce qui tourne autour des voyages dans le temps. Franchement, je trouve ça super intéressant. La première fois que je l'ai vu, et même la deuxième et troisième fois, j'étais vraiment à fond dans ce délire-là. Je trouve que ça marche vraiment super bien dans ce film. C'est ce qui apporte un petit peu la dose de frissons, de dangers, de suspens, etc. Enfin, après, une fois encore, on reste sur un film Disney Channel. C'est avant tout des films pour pré-ados. Je vais le rappeler souvent, ça. Mais bon, on a tendance à l'oublier, donc il faut aussi juger les films par rapport à ça. Et puis surtout, ça reste une comédie américaine Disney, voilà. Le film s'est gardé une sorte de sérieux quand même. Il a une histoire, il a une trame, il a des morales à faire passer. Et ça marche, ma foi. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Si je devais lui mettre une note d'appréciation personnelle sur 5, je pense que je lui mettrais un joli 4. Pour moi, il en vaut vraiment le détour. Et franchement, il y a quelques petites scènes par-ci par-là qui sont un petit peu épiques quand même. Donc voilà. Pour cette première vidéo, ça sera tout. Pas la peine de tergiverser pendant 150 ans. J'espère que le concept vous plaît. Si pour la prochaine vidéo de ce type, vous avez envie que je parle d'un téléfilm Disney en particulier, n'hésitez pas à me faire vos demandes. Alors, vous l'avez compris, ne demandez pas High School Musical, ni Camp Rock, ni Descendant. Pas pour l'instant en tout cas, mais un jour très certainement. Je pense que plus tard, je ferai des sondages avec un choix de film que vous pourrez faire. Mais pour l'instant, comme je commence seulement, donnez-moi des idées, allez-y. Et si personne m'en donne, je piocherai parmi mes soixantaines de films vus. Je pense que j'ai de quoi faire. Mais je préfère autant avoir votre avis à vous quand même. Quitte à ce que je partage avec vous via cette chaîne, autant qu'on partage ensemble que vous partagez vous aussi avec moi, etc. Enfin bref, vous avez compris. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et des bisous bleus de préférence parce que le bleu, c'est la vie. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501